La collègue de ma fille, hier, a trouvé sur le pare-brise de sa voiture un mot qui disait « Vous êtes infirmière, donc vous avez plus de risques d'être contaminée par le virus. » Donc, merci de ne pas vous garer proche des autres voitures. Et elles ont eu aussi des mots, des collègues de ma fille, qui ont eu des mots qui ont été placardés sur la porte de leur domicile. Des mots qui demandaient de faire attention dans les parties communes et de, si possible, d'aller habiter ailleurs le temps que ça se passe. Voilà, la bêtise en toute sa splendeur. Et ces gens qui disent ça, qui écrivent ça, le jour où ils vont être malades, qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, ils vont les appeler de toute urgence. Et ils vont les râler parce qu'elles auront 5 minutes de retard dans leur journée. Voilà. Vous voyez, ils ne sont pas tous comme ça à applaudir aux fenêtres et aux portes. de ces gens-là, je les remercie parce que, franchement, ça fait du bien à mes filles, à mon genre et à toutes leurs collègues. Mais ces mots-là, ça leur a fait du mal. Ça leur a fait du mal. Pour certains, Evelyne, pour certains, les soignants deviennent des pestiférés. Oui. On en est là. On en est là. On en est là. On en est là. Ça nous... Moi, ça me... Je ne sais pas. Je ne peux pas réagir. Les faits sont là. Ça suffit. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501